Bonjour à tous donc aujourd'hui je vais vous présenter le Monkey Combat Admin Pooch de chez Maxpedition donc c'est une pochette qui est fabriquée en nylon 1000 deniers avec un traitement au téflon donc pour les dimensions donc 17 cm et demi sur 16 cm et demi et une épaisseur de 4 cm donc ça se décline en trois couleurs donc le noir le beige et puis le foliage pour ce qui est des tarifs on est sur des prix de 43 euros en France mais si vous êtes un petit peu un petit peu patient et que vous cherchez bien sur internet vous allez pouvoir les trouver à 22 euros sur sur des sites américains donc là dessus vraiment une belle économie à faire donc même avec des frais de port sur des commandes groupées ça peut être vraiment vraiment très très intéressant donc c'est une pochette qui est très très bien donc sa vocation première bien sûr c'est d'être installé sur sur un gilet tactique en pectoral on peut vraiment la placer où on veut sur des sacs tactiques qui sont équipés de passes en molle donc derrière vous avez quatre quatre bandes qui sont vraiment très très solides les coutures c'est c'est vraiment du très robuste donc pas de fixation sur le sur la pochette elle même donc là il faut utiliser des systèmes donc des clips alice ou alors des clips malice ou alors des tactiles il ya vraiment beaucoup de systèmes de d'accroche qui existent donc là c'est à vous de faire votre choix sur ce qui est le plus pratique pour la pochette donc comme je disais sur l'arrière le panneau de fixation sur les côtés des passants donc en élastique donc côté droit côté gauche sur le devant les deux rabats sont équipés de velcro donc côté velours donc là vous pourrez apposer tous les patchs que vous voulez la pochette du bas donc elle est équipée d'une languette bien pratique pour pour pouvoir l'ouvrir même avec des gants donc l'ouverture ça permet de dégager un panneau avec un un volet transparent pour pouvoir placer des des pièces d'identité une mini carte ou des des documents qu'on aurait besoin de lire ou de montrer et donc au dos de cette cette petite pochette donc il ya un compartiment dit secret donc qui est ouvert sur les deux côtés et donc ça permet de pouvoir placer au choix des stylos un couteau des choses des choses assez fines donc ça traverse la poche de de part en part ensuite sur l'intérieur donc à l'ouverture vous allez vous retrouver avec une poche fine derrière donc là qui fait toute la toute la longueur toute la toute la profondeur de la poche elle même donc là pour des documents des papiers des petites choses comme ça ensuite sur le devant une petite poche très fine donc elle descend elle descend pas pas beaucoup plus que que la la hauteur de velcro ici donc c'est pareil pour des petits papiers derrière une poche fine avec à l'intérieur donc trois passants en élastique donc ça c'est une poche qui descend jusqu'en bas toute la hauteur de la pochette derrière une poche qui elle est fermée par velcro donc pour des des choses peut-être qu'on veut vraiment éviter de perdre donc là c'est pareil une poche fine qui descend jusqu'en bas et enfin derrière donc une poche là qui est beaucoup plus beaucoup plus épaisse donc avec à l'intérieur deux rangées de passants des passants très très larges donc trois passants à l'intérieur voilà et donc cette poche là elle est vraiment très bien parce que sur un gilet qu'on voudrait vraiment alléger ou sur juste porter à la ceinture donc pour les airsofteurs l'idéal on peut y placer donc vous voyez deux chargeurs type m4 grande capacité donc ça ça rend vraiment bien dedans donc là ça peut ça peut vraiment être sympa si on veut si on veut porter en plus deux chargeurs supplémentaires en pectorale donc voilà moi c'est un produit dont je suis pour l'instant enfin je suis vraiment super content de mon achat donc ça finira certainement en pectorale sur mon gilet tactique donc je vous donnerai des nouvelles de l'utilisation un petit peu plus tard donc voilà pour cette présentation donc le monkey combat admin putsch de chez maxpedition à bientôt